Bonjour à tous et nous voici de retour pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On y attendait un petit peu, donc nous revoilà, je ne vous laisse pas tomber. Ce qui m'arrête un petit peu par rapport à la dernière fois, c'est que nous sommes en début de saison et que j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui débutent en pilates, qui n'ont pas encore l'habitude de tous les mouvements, la respiration, le bon placement. Donc, je ne suis pas là pour vous corriger. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien écouter mes consignes. Revenez en arrière, mettez sur pause, travaillez à votre rythme. N'hésitez pas, prenez le temps. Diminuez l'intensité de l'exercice, ce n'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Vous vous souvenez, je vous dis toujours, il vaut mieux l'exercice propre. Qu'avec une haute intensité et malgré. D'accord ? Donc, on y va tranquille et on démarre tout de suite par l'échauffement. Allez ! Comme d'habitude, on se met debout. Les pieds parallèles, alignés avec les genoux et le bassin. On relâche ses épaules. On se grandit. On va y mettre une main sur le haut du sternum et une main sur les côtes. On va essayer de ne pas monter cette main qui est sur le sternum et de sentir qu'on ouvre ici. On va inspirer longuement par le nez. Et on souffle par la bouche. Hop, on remonte sa fermeture et claire. Un court deux fois. Et je souffle. Cette main ne monte pas. Une dernière. Et je relâche. On va pencher la tête à droite, à gauche, à droite. Tirez vos épaules vers le sol. Donnez le plus grand espace entre votre épaule et votre oreille. Souffle. On inspire, on souffle. Une dernière fois. Je reviens, j'inspire en soufflant. Sans bouger entre-chance de votre tête, on pivote. On inspire et on souffle. Allez chercher loin. Mais tranquillement. Une dernière fois de chaque côté. Et je reviens. On va enrouler ses épaules. On peut souffler devant. J'inspire derrière. N'hésitez pas à tourner vos pommes de main en même temps. On va gratter un petit peu. D'accord. Une dernière fois. Et on va. Inspirez, célébrez les omoplaneurs. Les sortes de la poitrine. Souffle, arrondissez votre dos. On inspire et on souffle. Encore deux. Et le dernier. Et je relâche. On vient croiser ses mains derrière sa tête. On descend ses épaules. Toujours une petite fermeture éclair. On inspire et on souffle. On va se pencher. On étire le côté. On inspire. Et on souffle. Montez-moi sur le coup de là. Alors, le plafond. Ne sortez pas vos côtes. Là, elles restent en bas. On va se pencher. et on va venir faire un demi-cercle. On arrondit le haut du dos pour fermer les coudes et hop, je pars de l'autre côté. Je lève ce coude droit vers le plafond et je remonte. Et on part de l'autre côté, à gauche. Je souffle, je m'arrondis, je ferme les coudes, je monte ce coude droit et je remonte. Gauche, pardon, c'était le gauche. Je penche, je m'envoie au milieu. Maintenant, c'est le coude droit, tu vas remonter et je reviens. De l'autre côté, je m'enroule, je monte le coude gauche vers le plafond et je remonte. Un dernier de chaque côté, je monte ce coude gauche, je m'enroule, je monte le coude droit et je remonte. Et le dernier de l'autre côté, je m'enroule, et je relâche. Je n'ai pas bougé mon vincel. Et je relâche. Et on va venir se déhancher. Allez, vous savez quoi ? C'est le déhancher ici. Allez, hop, déhancher. Super déhancher, très exagéré. Allez, on va aller chercher le coude droit sur les côtés. Alors, ce n'est pas pousser comme ça. Non, 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 c'est bien, c'est monter votre hache vers le plafond. Et je reviens. On va se laisser de pied. On va partir en squat. Je prie, je vais aller ouvrir un pied et je reviens. Et de l'autre côté, ouvre et je reviens et je remonte. On ouvre. Là, je suis bien au milieu. Je referme. De l'autre côté, je referme et je remonte. Allez, on continue. On ouvre, on se met au milieu. Je referme. On ouvre, on se met au milieu. Je referme. On ouvre, on se met au milieu. Maintenant, on revient. On revient. Cinq. Encore trois. Allez, on descend. Six. Dix. Sept. Allez, le dernier. Et une huit. Relâchez. Détendez. On remet ses deux pieds par lèvres et on va partir sur un petit peu d'équilibre. Allez. On engage les fesses, le périnée, le ventre. On gagne son corps. On inspire et on monte sur deux pointes. qu'on touche le plat. Je reste. Je descends mes bras. Et là, je descends tout. Et on commence. On laisse de monter directement sur ses dix orteils. Allez. Trois. Stable. Quatre. Concentrez-vous. Ça ne tremble pas. Cinq. Six. Sept. 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 Ça ne se fait pas les moulets. On ne lâche pas. Huit. Encore deux. Allez. Plus que deux. Plus que deux. Si c'est trop facile, on monte sur son tapis. On complexifie un petit peu l'exercice. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de danger. Je relâche. Et je relâche. Je relâche. Je relâche. Et on va aller faire un ennemi dérouler pour étirer sa colonne. On plie ses genoux. Pourquoi plier les genoux ? Ça permet de garder ce passé vertical. Longtemps. Longtemps. Ça permet d'arrondir la colonne. Longtemps, je le garde verticale. Et toujours verticale, verticale, verticale. Et à un moment donné, là, je tire bien le bas de mon dos. À un moment donné, j'ai plus le choix. Soit je reste comme ça. Soit si je veux m'emmener davantage, je laisse partir mon basé. Et je reste en haut. Et je lâche ma tête. Si vos pieds regardent vos... Si votre bas... vos yeux regardent vos pieds, c'est que votre tête n'est pas relâchée. Non. Là, vous devez aller regarder vos genoux entre vos cuisses. Là, c'est que votre tête est bien lâchée. Vous bougez les épaules. C'est ce qui vous fait du bien. Et puis, on va tendre une jambe. Juste la jambe droite. Allez tendez la jambe droite. Et j'essaie de descendre le plus bas possible, sans un coup, sans douleur, en douceur. Donc, j'étire l'arrière de ma jambe droite. Essayez de garder un appui sur tout votre pied. Pas les fesses vers l'arrière. Je relâche, je change de jambe. Je relâche, je change de jambe. je m'accopie et je viens passer sur mon tapis. GoPro arrêté vidéo. Et nous démarrons notre cours par un demi-dévoulé. On va allier les pieds, les genoux et le bassin. Si vous avez des problèmes avec le grand droit, attention. Je rappelle que la personne de l'autre jour avec qui on l'a fait, on peut le faire très bien sur le ballon. Juste la bascule de bassin sur le ballon. D'accord ? Sinon, vous le faites tout, tout, tout petit. Pour les autres, il n'y a pas de soucis. On va lever les mains. On va inspirer. En soufflant, on engage de la fermeture éclair. Le péril et le ventre. On inspire. Et en soufflant, je fais une jolie bascule de bassin. On va souffler. On s'arrête là où on peut. On inspire. On souffle, on revient. Et j'inspire, j'érige ma côte. Et je souffle. On inspire en bas. On souffle, on revient. Et j'inspire en bas. Il peut être petit. Attention, regarde, juste là. J'inspire. Et je souffle. Il ne faut pas poser le lombaire au maximum pour que vous puissiez aller. C'est juste le sacron. On souffle. C'est vous qui choisissez là où vous voulez aller. On inspire. Et on souffle. Regardez, je n'ai pas collé mon menton contre la poitrine. Donc, je vais décoller. On inspire. Et on souffle. Mes épaules restent basses. Encore. On inspire. Et on souffle. Soit vous continuez l'exercice comme ça. Soit on va basculer par essouffler. Et je monte. Tu ne les jambes en tablette. J'inspire. Et je souffle. Vos pieds ne décollent jamais du sol. Celui qui est au sol, il reste à souffler. Essayez de le ramener vers vous. Deux jambes. Et je souffle. Deux. Alors attention, si on la monte trop, ça fait bascule. Trois. Le pêle et le ventre sont toujours bien serrés. Quatre. Encore un de chaque côté. Cinq. Un. Et. Et. Et six. Et je relâche. Détendez. Et on va continuer par un chest lift. Avec le chest lift, Et puis, tout doucement, je vais venir m'allonger sur le tapis, tout doux, je déroule ma colonne, mes jambes sont repliées, toujours à l'âge du bassin, vous souvenez, quand je suis sur le dos, je mets mon oreille ici, j'avais besoin, l'autre bassin est en positionnante, et vous gardez juste le petit creux là, pour y glisser votre coccinelle, vous souvenez, voilà, elle est plus ou moins grosse, mais c'est la vôtre, et on ne la bouge plus, je relâche tout mon corps, pareil, travail de grand droit, complètement interdit si vous avez un problème de grand droit, d'accord, absolument pas à faire, donc vous avez celui-ci, vous soufflez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, et j'inspire, et je souffle, et j'inspire, d'accord, ça c'est pour les gens qui ont un problème de grand droit, pour les autres, on se relâche, on inspire, on souffle, on resserre, le périnée et le ventre, je l'aspire selon lui, on inspire, on récroise, c'est deux mains derrière la tête et la nuque, je fais un hamac, soufflez, tirez sur la tête, montez, j'inspire, j'inspire en haut, je souffle, je me recouche, je l'ai tiré sur votre tête, c'est tiré là-bas, là-bas, vous tirez, soufflez, je tire sur ma tête, et après, je la soutiens, je ne tire pas, ça c'est interdit, d'accord, on garde les coudes ouverts, et j'inspire, et j'inspire, là vous voyez, je garde un peu d'espace entre mon menthe et ma poitrine, on souffle, on inspire, et on souffle, la bassine autour ne se renverse pas, on inspire, et on souffle, on inspire, et on souffle, vous devez le garder toujours en bas, d'accord, on le fait plus petit sinon, vous devez sentir qu'il n'y a pas de poussée dans votre ventre, six, mettez une levée, n'hésitez pas, à l'un pour trois, je ne sais pas, deux, et le petit dernier, à l'un pour le ventre, ni le périnée, et je relâche tout, détendez, étirez-vous ce que vous avez besoin, relâchez-vous, un gentil, un très gentil, on se remet dans la position de pilates, pas de fermeture éclair, pas besoin, les deux mains, sont face à face, large, on va expirer, on va venir toucher l'ombre, les épaules décollent le sol, et en soufflant, je les laisse retomber sur le tapis, je les laisse retomber sur le tapis, juste le travail du haut du dos, gentil, ça laisse vos abdominaux se reposer, par contre, les épaules restent loin de mes oreilles, et le dernier, et le dernier, pas comme ça, là, toujours enfoncé, large, on va expirer, on va faire un double, en soufflant, vous remontez votre fermeture éclair, le périnée et le ventre, le niveau 1, plus facile, vous me gardez les pieds au sol, on inspire, et en soufflant, vous essayez d'aller toucher le mur de derrière et le sol, sans sortir les côtes, et j'inspire, je reviens au plafond, et vous savez, je n'ai pas du tout de souplesse dans mes épaules, moi je n'arrive pas à toucher, et pour toucher, il faut que je triche, voilà, ça, ça c'est interdit, d'accord, on va chercher dans ses épaules, ça c'est le niveau 1, je ne vous ai pas donné le niveau 2, le niveau 2, souffle une jambe à la tablette, souffle la deuxième, tout ça est figé, on inspire, et en soufflant, on va chercher dans ses épaules, et dans ses abdos, allez, deux, prenez le temps, un, quatre, on ne lâche pas le ventre, on descend sur ses côtes, on descend sur ses côtes, sept, allez, on inspire, six, allez, encore quatre, sept, sept, plus que deux, allez, sur mille pérennés, ni le ventre, et dix, je repose mes bras, une jambe, et puis l'autre, toujours, voilà, on détend, on va aller faire un single leg stretch, donc travail abdominale, d'accord, je suis dans ma position pilates, toujours la même petite coccinelle, elle est toujours là, on se détend, on va aller ramener une jambe, sur la poitrine, pas du tout, pardon, on va commencer à l'inverse, pas du tout, on inspire, la fermeture est claire d'abord, en soufflant, vous me serrez le périnée, et le ventre, on est sûr, vous ramenez les jambes, contre la poitrine, et vous allez venir, poser vos lombaires, je n'ai pas d'une boulette, on n'a pas entré, on n'a pas écrasé la coccinelle, juste là, je pose mes lombaires, et ils ne vont plus, se décoller du sol, d'accord, on a relâché, en soufflant, on me tendait l'entrejambe, pas tout à fait au ras au ras du sol, un petit peu plus haut, pour aller chercher dans vos abdominaux, et on va inverser, soufflez, croisez, et j'inspire, vous croisez, si jamais votre dos décolle du sol, on les croise ici, là vous avez vu, ils sont très près de moi, ces jambes, si jamais vous êtes plus à l'aise, on va les croiser plus sur la tablette, et si jamais vous êtes très 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 à l'aise, allez me les croiser beaucoup plus loin, d'accord, adapté, pas de douleur dans le dos, absolument pas, d'accord, interdit, et le dos ne décolle pas du sol, allez, souffle, et j'inspire, un, souffle, et j'inspire, souffle, 5, allez me toucher le mur d'en face avec votre jambe, je tiens, 6, c'est le fait de tenir qui peut faire que je descends ma jambe très bas, 7, sinon non, 8, encore 2, 9, si jamais vous avez mal à la nuque, vous me laissez le buste au sol, sinon, hop, je décolle, et on va accélérer, 1, toujours pas écrasé, juste opposé, 2, 3, allez, ça ne bouge pas, 4, 5, 6, 7, 8, allez, on lâche pas, on lâche pas, 9, et 10, super, relâchez tout, ça change, détendez, travail de manche, je vais venir mettre mes bras en croix, je teins une jambe sur le sol, par un petit peu d'abdomino, on se voit tout petit peu le périnée, le ventre, alors regardez, j'ai une bassine d'eau, on la ramasse, et puis on la ramasse bas, allez voir, je développe cette jambe, je veux que votre cuisse soit verticale, si vous êtes hyper souple, vous la donne, il arrive pas, d'accord, si je ne suis pas très souple, je la plie, je ne veux pas de ça, non, 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 votre cuisse est verticale, on inspire, en soufflant, vous allez, sans décoller vos épaules, jamais, vous allez me basculer le bassin, soufflez, je décolle ma fesse, ça va tirer ici, là, on inspire, on revient, là, c'est là que je ne renverse pas ma bassine, je vais souffler, je pars sur l'extérieur, je renfonce la torche, on inspire, on souffle, ça s'appelle essu glace, on inspire, on souffle, on fait juste des allées d'autres, on inspire, et on souffle, je décolle ma fesse, on inspire, on souffle, attention, je décolle bien, vous pouvez tourner la tête, il n'y a pas de souci, deux, cinq, six, je vais pas grander quand vous avez vu, allez, encore, on va faire deux, le dernier, et je relâche, et on a deux jambes, allez, la chemière, on serre un petit peu le ventre, le périnée avec, on développe l'autre jambe, on inspire, et on souffle, on décolle, on inspire, on revient, on souffle, on barre vers l'extérieur, un, 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 Sentez que là, quand je suis là et que je reviens ici, là, ça ne bouge pas. Je n'ai pas demandé « Ah, ça se recolle ». Non, c'est ce qu'il faut que vous essayez de sentir. Encore deux, le petit dernier et je reviens, ça tire un petit peu sur la cuisse, c'est normal. Détendez. Relâchez-toi. Et on va faire un pont sur les épaules. J'avais prévu cette semaine de bien vous faire ressentir le pont. Donc, le pont, jamais d'oreiller sous la tête. On va aller… Je me suis rendu compte depuis la rentrée que ce pont, il monte souvent. Une fois qu'on échoue dans sa position, il n'y a pas d'adop, on monte souvent un peu. Vous avez vu ? On monte un petit peu en direct. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de glisser sa main dans le bout de ses doigts, sous son dos. Là. Sous ses lactables lombaires. On inspire. Et en soufflant, ça commence toujours par une bascule de basset. Là, je vais écraser, vous écraser mes doigts, écraser la coccinelle. Et quand je me ferai là, vous me l'écrasiez. On inspire. En soufflant grâce aux abdominaux, on écrase. Là, vous me les écrasez. Vous serrez les fêtes, vous vous appuyez. Appuyez-vous sur vos doigts. Appuyez pour monter. Et là, je décolle, je décolle. Et là, j'allège. Une vertèbre après l'autre. On inspire. Et en soufflant, je me repose. Et une vertèbre, je veux m'appuyer. Là, j'écrase mes doigts. J'écrase mes doigts. Et hop. Je remets la coccinelle. On souffle. On écrase. On écrase la bascule de basset. Vous écrasez ses doigts. Écrasez. Vous appuyez dessus. Souffle, souffle, souffle. Là, on décolle. On monte. On inspire. On lâche pas. Je me souviens des ventres qui montent quand on est en haut. Je souffle. Je me repouche. On écrase. Écrasez-les. Écrasez ses doigts. Écrasez. Et j'inspire en haut. Allez. Basculez. Allez. On serre les fesses. On serre, on serre, on serre. On écrase ses doigts. Hop. On allège. Souffle. On inspire. Et on souffle. On se recouche. Une vertèbre après l'autre. Hop. J'écrase. Et vous sentiez que c'est à un moment donné qu'il ne peut plus sortir. Et je reviens. Vous pouvez mettre les deux mains si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre un petit coussin si vous voulez sentir bien que vous l'écrasez. un peu tièmé. Il ne faut pas que ça fasse un creux. Juste quelque chose qui fait que vous sentez que ça s'écrase. On peut nous récocciner quand même. On inspire. Et je fais un tremplin. Pas de ça. Un tremplin. On arrive. Et une vertèbre après l'autre. Et j'inspire. Si vous le sentez pour enlever la main, sinon vous continuez avec votre main. Et essayez après de le sentir juste sur le tapis. On inspire. Encore quatre. Détendez. 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 On inspire. On balance la tête. On passe la dernière. En soufflant. Vous poussez toujours vos pieds, vos fesses par envers vos pieds. On inspire. Allez. Trois. On écrase cette coccinelle. On serre les fesses et on monte. On inspire. Allez. On tire. On continue. Encore deux. Et le petit dernier. J'en fais sa pause avant d'expire, on ne lâche rien et je sous, je redescends. Et je relâche. Ça tire d'ailleurs les cuisses, c'est normal. C'est normal. Tendez. On va la relâcher. On peut replier les deux jambes. Il n'y a pas de coccinelle, il n'y a plus rien. On respire, on souffle. Essayez juste de tirer cette jambe. Il n'y a pas de bassin là, ça n'y a rien. On les tire derrière. Je relâche. Je change de jambe. Je relâche. Je change de jambe. Et je relâche. Et on va rouler sur le côté pour un side kick. pour ne pas aller s'arranger sur le tapis. Mes fesses au milieu du tapis. Mon épaule est au milieu du tapis. Si j'avais mal à l'épaule, je n'y arrive pas. On peut plier le bras. On peut aussi très bien laisser notre amouriller. Voilà. Comme vous voulez. On va aller plier cette jambe du dessous. Comme ça, on est plus stable. Regardez. Vous allez voir sur moi. Vous voyez, il n'y a plus de jours là. Ouais. Il faut essayer. D'accord. Rien d'avance. Même si on a un petit peu de ventre. Là. Je vais tendre ma jambe. Regardez. Mes épimilières sont superposées. C'est ce que j'appelle la coccinelle. D'accord. Même si on a du ventre et qu'il n'y a pas forcément le creux. Ça n'empêche que je ne veux pas qu'on soit écrasé. Non. On essaie toujours d'aller pousser ce large vers le mur de là-bas. On va plier cette jambe. Et on va aller la tendre. On va faire notre fessier. Ma jambe, elle se tend. Toujours dans le prolongement de mon corps. Non. On nous voit bien. Non. C'est pas ça. D'accord. C'est pas ça non plus. Là. Dans le prolongement de mon corps. On est parti. On inspire. On inspire. Et en soufflant. Ce sont les orteils qui regardent le sol. Soufflez. Montez. Montez sans tuer la coccinelle. On inspire. Et on souffle. Montez là. Jusqu'à ce que vous sentiez. 3. 4. On n'est pas dans le stade. Ok. 5. Allez. 6. C'est mon talon qui va vers le plafond. 7. 8. 9. 10. Petit. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 3. 2. 1. Et je relâche. Je change de côté. On s'installe. On empile la jambe comme si on est plus tard. C'est bon aujourd'hui. Voilà. Allez. On inspire. Et on souffle. On la monte jusqu'à ce que vous sentiez. Je suis en fond. 1. 2. Mais si vous voulez monter plus. Allez-y. 3. 4. 5. 8. 10. 10. 9. 8. 8. 7. 6. 5. 4. On tue pas la coupe de signaler. 3. 2. 1. Et je relâche. Et on va aller faire travailler notre taille avec le side belt. Alors. Le side belt se fait sur la main aujourd'hui. Si jamais vous avez mal au niveau du poignet, on se met sur le coude. D'accord. Si jamais vous avez mal à l'épaule. D'accord. On se couche. Et on ne fera juste que monter là. Et je souffle. Et je sais pas. Allez. Montez. Montez. D'accord. Si on a mal à l'épaule. Donc. Sur la main. Sur le coude. On se couche. Mes pieds. Mes fesses et ma main sont alignés. Je ne prends pas trop de place sur le tapis. Je ne suis pas là. Je n'ai pas les jambes à la main. Je ne prends pas trop de place. Voilà. Mes pieds sont superposés. On a serré le périnée et le ventre. On inspire. Et on souffle. Mes deux. Je me reste collés. Je souffle. Et je viens creuser ma paille. Vous pouvez sentir l'étirement ici aussi. Creusez là. Et j'inspire. Soit je repose. Et je souffle. Je repars. J'inspire. Soit j'effleure. J'effleure. J'effleure le sol et je repars. Ça c'est pour ceux qui sont un peu plus l'habitude. Trois. Je repousse toujours le sol. Cinq. Serrez bien l'épidémie, le ventre. Six. Allez, lâchez bas! Six. Quentin. J'accorde300. Encore deux. Et je relâche. Détends mes côtés sur le petit tourbique. Allez, je change de côté. Alors, j'ai une très très forte douleur à l'école depuis quelques mois qui m'indicape énormément. Donc, je ne suis pas sûre d'y arriver. Justement, je vous ferai la troisième émotion que je vous ai montrée. Je vais voir si j'y arrive. Je ne vous garantirai rien. Installez-vous comme vous pouvez. Le périnée, le ventre. Par contre, on a bien aligné. On inspire. Et en soufflant, je vais monter. Et j'inspire. Mon mouvement n'est pas dans une amplitude optimale. Il est plus petit. Voilà. Parce que j'ai du mal à bien pousser. On inspire. Surtout quand vous montez. Là, ne sortez pas sa côte. Voilà. Sinon, vous allez creuser le haut de votre dos. Enfin, faire une cambre brotte plutôt. Quatre. C'est ça? Cinq. Pareil. Vous posez où vous effleurez. Repoussez bien le sol de votre bras. Trois. Six. On inspire. On souffle. Sept. Huit. Le périnée, le ventre, c'est toujours serré. Neuf. Et le dernier. Et je relâche. Détendez. Prendez votre bras. Ça renforce la taille. Vous vous souvenez aussi, ça travaille tous les muscles stabilisateurs de votre épaule. C'est pour ça que ça tire un peu. On va l'écher tranquillement en faisant un Swan Dive. Donc, le travail de mon dos. Je suis sur le ventre. Je dois réécarter ses jambes à la largeur du tapis. Voilà. Un tapis normal. J'enfonce mon tubis dans le sol. Imaginez toujours que vous avez une église en face d'une ombre. Et vous ne voulez pas l'écraser. Là. Puisque, regardez, quand je monte, je ne veux pas que ça... Voilà. Plus le creuse, on creuse. On va essayer. Plus je vais chercher à rentrer mon ventre, plus je vais allonger le bas de mon dos. Les mains. Et vous prenez tout un autre genre du tapis ou du sol. Regardez. Vous êtes là. Ce n'est pas super pour mes épaules. Là, je ne suis pas vieille. Là, je suis détendue. Pas de t-shirt 3D. Vous vous souvenez. On enfonce le lien sans tubis dans le tapis. Donc, on a serré sa fermeture éclair. On expire. Et en souffrant, sans me servir de mes bras, je me grandis. Je décolle ma tête. Et je monte le buse. Je monte. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle, je monte. Il y a des ma tête qui restent dans les mains de mon dos. Je ne tire pas ma tête vers là-bas. Non. Je regarde mon tapis. Tout petit. Montez là où vous pouvez. Ça ne doit pas faire mal. Ça travaille, ça ne fait pas mal. Un, deux, trois, trois. Et j'inspire, je me recouche. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle, je monte. Et j'inspire, je me recouche. Et j'inspire, je me recouche. Et j'inspire, je me recouche. Encore trois. Grandissez-vous. Grandissez. Encore deux. Et le dernier. Souffle, 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 souffle. Et je relâche. Mettez-vous un coquillage. Lâchez un petit peu votre dos. Donc, vous pouvez sentir tout en haut. D'en haut, jusqu'au milieu du dos. Là, sur les vertèbres longuaires. Vous pouvez sentir. Et on va faire, pour ne pas perdre le rythme, ce serait dommage. Pendant toute notre semaine, on ne pourra pas se voir. On va faire un peu de gainage. Le gainage, comme je vous dis d'habitude. Soit, il se fait sur les mains. Normalement, c'est sur les mains que ça se fait. Si jamais vous avez mal au poignet, vous le faites sur le poignet. Donc, si jamais ça ne va toujours pas, vous le faites sur les coudes. D'accord ? Ensuite, je préfère un gainage à quatre pattes où on gaine le ventre, on aspire et on ne le lâche plus. Plutôt qu'un démarge, comme ça. Ce n'est pas bon. Vous allez d'accord ? Pas mieux. D'accord ? Donc, adaptez à ce qu'on pourrait faire. Diminuez le... Je ne suis pas là pour vous corriger. Je ne suis pas là pour vous sécuriser. Donc, n'hésitez pas à diminuer. D'accord ? L'intensité, ce n'est pas grave. Alors, serrez le ventre. Déjà, si vous aspirez le nombril, vous le sentirez. Donc, on se met quatre pattes. On va inspirer. En soufflant, on met une super fermeture éclair. Donc, super. Le périnée et le ventre. Vous avancez les mains, vous reculez les genoux. Le résultat est le même. Je le mets en position de gainage. Soit je reste comme ça. Je les retourne. Et on va essayer d'aller ouvrir un pied. Je vais piquer sur un côté. Et je reviens. Et si je suis là, on va essayer de tendre. Sans bouger le bassin. Allez. Deux. Allez. On serre les fesses. Souffle. Trois. Allez. On laisse voir. Quatre. Allez. On laisse voir. On serre le périnée et le ventre. Cinq. Allez. Plus que cinq. Allez. On laisse pas. Six. Sept. Ça tire d'aller loin. C'est normal. Huit. Alors là, sur les neuf. Et le petit dernier. On les dure. 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 Et relâchez. Hop. Hop. Et je dis toi. Relâchez. Et on va terminer par notre centaine. Arrête. On va faire de le rythme. La centaine. On va s'allonger sur son tapis. On mettez votre oreille ici. Vous en avez besoin. Donc, la centaine. On va la faire aujourd'hui. Simple. Les jambes en tablette. Et on va. Vous adaptez. Vous connaissez. Vous avez mal à la nuque. On pose la tête. C'est trop dur. Les jambes en tablette. Soit vous prenez le ballon. Vous vous souvenez. Vous posez les pieds sur le ballon. C'est plus cool. D'accord. Si vous n'avez pas de ballon, je le fais comme ça. Ou comme ça. D'accord. Tout ce que je veux, c'est un ventre qui soit rentré. C'est tout ce qui m'importe. Ça. Serré. Et que ça ne tire pas. Je ne veux pas. Voilà. C'est tout. C'est tout. D'accord. On veut poser les pieds. On veut poser la tête. Je peux la faire comme ça. Je ne le vois pas. De toute façon, je ne peux pas vous compter. Donc, protégez-vous. Ok. On se détend. La coccinelle est revenue. Relâchez. On inspire. En soufflant, je mets ma super fermeture éclair. Le périlé et le ventre. On reprend de l'air. En soufflant, rentrez le manteau. Décollez la tête, les épaules. Donc, si vous voulez, vous montez. On tend ses bras. Je fais comme ça. Ça me fait très mal à l'épaule. Sinon, vous pouvez le faire aussi comme ça. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. Et on est parti. On serre. Et on est dans. Inspiration. Cinq. Souffle, 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 souffle. Deux. Inspiration. Souffle, 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 souffle. Trois. Inspiration. Souffle, souffle, souffle. Quatre. Inspiration. On serre, on serre, on serre, on serre. Cinq. Inspiration. Le périmède. On serre, on serre, on serre, on serre. Six. Inspiration. Souffle, 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 souffle. Sept. Inspiration. On ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Huit. Inspiration. Neuf. Inspiration. Dix. Inspiration. Fouffle, fouffle, fouffle. Et une jambe après l'autre. On relâche. Bien. Ramez les genoux sur la poitrine. Massez-vous le dos. Lâchez-vous. Faites des grands cercles avec vos genoux si vous voulez. Ou juste balancez-vous de droite à gauche. Étirez-vous. Et si vous voulez terminer par des étirements du dos, vous pouvez mettre devant la croix. Les jambes en tablette ou les pieds au sol. Et vous laissez tomber d'un côté. Vous restez à peu près 30 secondes. Une minute, vous pouvez. Et puis après, vous ferez l'autre côté. Voilà. Et ensuite, quand vous aurez fait ça de chaque côté, si vous le souhaitez, en douceur, on coulera sur le côté. Et on se relèvera. Et voilà. Notre vidéo est terminée. Et puis, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada